Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Ile TV. Pendant 7 minutes, nous allons faire un tour ensemble de l'actualité près de chez vous. Vos prévisions météo pour commencer notre édition. Le ciel restera nuageux jusqu'à dimanche avec des averses fréquentes prévues vendredi et ce week-end. Le soleil devrait faire son retour dès lundi avec des températures plus élevées. 26 degrés prévus ce mardi. Un colis suspect a été repéré vers 15h dans un bus stationné à côté du centre commercial Euralil. Les démineurs sont intervenus. Par précaution, un périmètre de sécurité a été mis en place. La circulation a été coupée dans les deux sens sur le pont Le Corbusier. Après le baccalauréat, place au brevet. 840 000 collégiens ont démarré les épreuves ce matin. Ce jeudi, les candidats se sont penchés sur les matières scientifiques. Et vendredi, la journée sera consacrée à l'histoire-géographie et aux français. La grande particularité de cette année, c'est le nombre des épreuves qui a augmenté. 5 au lieu de 4. Avant les épreuves écrites de ce matin, les collégiens ont passé un oral. Pendant 15 minutes, ils ont présenté un projet choisi parmi les EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. L'année dernière, 97% des collégiens ont obtenu le brevet dans le Nord. Les résultats seront communiqués le 12 juillet. Ce samedi, l'entreprise Ingersoll Rennes fête ses 70 ans. Un anniversaire que les salariés ont failli ne pas célébrer. La société avait marqué l'actualité en 2010, lorsque les dirigeants ont annoncé la délocalisation de l'usine. Les salariés ont alors mené une grève pendant 17 jours pour obtenir finalement gain de cause. 7 ans plus tard, Ingersoll Rennes fête ses 70 ans en France. Un événement symbolique pour les employés. Nous sommes allés à la rencontre. Reportage de Vincent Vieillard. Si l'usine affiche pavillons français et américains, le site douésien d'Ingersoll Rennes a bien failli être transplanté outre-Atlantique en 2010. A l'annonce de cette délocalisation, les syndicats et les salariés avaient entamé une grève qui durera 17 jours au total. 7 ans plus tard, les employés s'en souviennent encore. C'était une bonne société, une bonne boîte. Elle ne méritait pas de fermer. Justement, c'est pour ça qu'on débrayait. On avait du boulot et on ne comprenait pas pourquoi ça fermait. A cette époque-là, j'avais tourné autour de 21 ans d'ancienneté. J'ai toujours connu la société à faire des produits de qualité et le travail, on l'avait. On faisait le travail correctement. 17 jours sur le terrain, jour et nuit. On dormait une heure ou deux maximum par jour. On a mené une belle baguère. Et suite à tout ça, après, retour en arrière des US qui faisaient marche arrière. Comme disaient les collègues, on est reparti. J'ai eu raison et la preuve, on est toujours là et ça tient. Sorti de ces 17 jours de grève, la vie n'a pas été forcément en rose pour ces salariés. Même si le plus dur était fait, l'usine n'allait pas déménager. Ce qui a été un peu dur, je pense que pour certains salariés, c'est de revenir en arrière. Parce que du fait qu'on avait arrivé à négocier un PSE avec une prime, ce qu'on appelle extra-légale, très importante au niveau des salariés. Donc certains se voyaient près de la retraite ou plus jeunes. Donc ils se sont dit, on a un pactole pour partir. Et c'est vrai que leur dire que tout revenait à zéro. Parce qu'on nous a fait comprendre que du fait qu'on revenait à l'arrière, il ne fallait rien réclamer, il fallait rien demander. Il fallait effacer les 17 jours de grève qu'on avait fait. En 2017, le site qui produit entre autres des treuils ou des palans hydrauliques compte 83 employés contre 70 les dernières années. Avec des investissements en machine, dans les bureaux et dans l'entretien de cette usine, la situation a considérablement changé tout autant que la direction. Daniel Chombeau est arrivé à la tête du site en août 2014. S'il connaît l'histoire de cette grève, il la juge d'un œil extérieur. Je pense que dans toute chose, on en tire du pour et du contre. Je pense qu'il y a eu une certaine intelligence à préserver l'outil. Parce qu'aujourd'hui, détruire l'outil, s'ils l'avaient fait, bien certainement que la décision n'aurait pas été du tout la même. Et je dirais qu'ils sont obligés de défendre leurs droits. Tout le monde cherche à défendre ses droits dans la vie. Et tant qu'on le fait avec respect et dignité, tout va bien. Si les délais de production et de livraison ont été réduits, l'usine semble aller mieux. Mais comme partout dans le monde de l'entreprise, le spectre de la délocalisation n'est jamais loin. On n'est jamais à l'abri de problématiques comme celle-ci. Nous sommes dans un grand groupe qui, parfois, doit prendre des décisions. C'est pour ça qu'on communique énormément avec les employés pour leur expliquer qu'il nous faut être bon, être performant. Nous étions en 2014 dans les dernières usines du groupe, sur 50 usines. Aujourd'hui, on est dans le top 5 des usines de ce groupe, de par nos performances. Nous avons vu un engagement des employés progresser de 56% en 2013 à 91%. Et cela est la marque intrinsèque que l'ensemble des équipes se fédèrent et motivées pour faire en sorte que cette usine puisse durer dans le temps. L'image a fait le tour du monde, celle d'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au château de Versailles ce lundi. Et en détail, il n'a pas échappé à un homme. En arrière-plan de la photo, on peut voir la bataille de Mont-Sampévene en 1304. L'ancien maire de Mont-Sampévene, Éric Maubon, a donc décidé d'utiliser une anecdote pour interpeller le président de la République. Il a adressé un courrier à Emmanuel Macron pour l'inviter à visiter sa commune. La région de son annulation a réclamé l'annulation de l'installation du ministère L'ancien maire de Mont-Sampévene, l'ancien maire de Mont-Sampévene, l'ancien maire de Mont-Sampévene a été pour l'assurer sa commune. Depuis plusieurs mois, le maire de Mont-Sampévene a été pour les projets. L'ancien maire de Mont-Sampévene a été pour l'assurer sa commune. Il a essayé la rencontre. Je ne sais pas si le président Macron dans son agenda aura le temps de venir se déplacer à Mons-en-Puevel. En tout cas, je lui réitère mon invitation et il sera bien évidemment le bienvenu. Et si nous nous voulons l'accueillir, nous l'accueillerons avec grand plaisir et nous pourrons lui montrer effectivement la réalité de ce territoire et de ce village de Mons-en-Puevel qui aujourd'hui, encore une fois, est en marche contre ce projet de la ligne RTE telle qu'il nous est présentée. Attention, si vous prenez le train entre Lille et Tourcoing, la circulation est perturbée jusqu'au 14 juillet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !